La présence de ce chêne ici indique Il y avait un gros chêne qu'on a coupé et j'en ai trouvé plein ici, je l'ai soigné au fur et à mesure Certains ont grandi et d'autres sont morts Moi j'ai monté par exemple le jasmin, un rosier de Jérusalem qui produit des harbiches Il a grimpé sur trois pains et il couvre son feuillage d'une boule blanche qui sont les roses blanches de Jérusalem Pierre et moi on était là et moi j'ai jeté le grain de l'olivier Il m'a dit qu'est-ce que tu penses faire ? Je lui ai dit planter un arbre Il m'a dit planter un arbre au coin de la maison comme cela avec un grain d'olivier Je lui ai dit oui tu vas voir L'année d'après l'olivier est poussé J'ai toujours aimé les arbres Et accompagner leur évolution est un défi et une révélation toutes les minutes A chaque moment tu viens t'asseoir ici par exemple Et tu regardes un arbre et tu te dis mon dieu comme il a grossi cet arbre Et surtout les arbres dont l'écorce change de couleur de consistance Les arbres ont été éliminés par la nature Les arbres ont devenu un peu blanc Et ils ressemblent à une peau humaine Est-ce que tu as puissé les arbres ici ? Comme tu as puissé les arbres ici Il y a puissé la place de l'arbre Et tu as puissé les arbres ? Oui Si tu as puissé les arbres, tu ne as puissé les arbres ? Oui Sous-titrage Société Radio-Canada et avec quelques tout petites chaînes comme ça, qui sont de 12 cm. Et ces chaînes étaient un objet de grande curiosité. Mais enfin, je regardais cette colline tout le temps avec beaucoup d'envie. Parce que je passais les dimanches chez Kamen Mrouwi, qui est construit sur la colline en face. J'ai acheté 300 mètres pour commencer. Chaque villageois qui me vendait un gel me disait « Mais moi j'ai deux autres geles, plus loin, et je ne vais pas te vendre ce gel si tu ne prends pas les deux autres. » Je lui ai dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse les deux autres ? » « Ils sont à des kilomètres d'ici. » Il m'a dit « Tu te débrouilles après, tu les échanges. » Alors je me suis vu imbriqué, mais enfin… Malgré toi ? Oui. À acheter tout ce qu'il y a autour alors que tu voulais acheter tout petit. J'ai refait le paysage au fur et à mesure. Et ma condition était que la colline devait continuer à être une colline. Je sentais que je dominais la ville et la mer. Tu avais besoin d'avoir du recul par rapport à la ville ? Oui, c'était surtout de prendre la fuite de la ville. Et habiter l'hiver comme l'été. Tu sais, ceux qui n'ont jamais été propriétaires. C'est la chose qu'ils veulent toujours. C'est ton cas ? Oui. Donc tu as toujours voulu être propriétaire ? Oui. La terre. Si tu regardes des maisons bourgeoises libanaises, tu trouves qu'il y a un cube qui est collé à un rectangle. Et le cube est un peu plus haut. Le rectangle, c'est le seul amérique. Parce qu'il contient beaucoup de monde. Et le cube, c'est le haramlik. Qui devient une tour. Parce qu'on construit généralement un second étage pour faire habiter ou les enfants, ou les visiteurs. C'est un peu ce que j'ai fait ici. Mais ce n'est pas la même disposition. Mais ce n'est pas la même disposition. Les arcades, les classiques, les... Voilà. Voilà. Je trouve les arcades. Elles sont cinq. Cinq. Oui. Elles sont là et elles sont véritables. J'ai attendu qu'une maison soit détruite pour amener les écoles. Et j'ai dessiné une pierre. Petit pierre a dessiné le plan suivant les dimensions des arcades. Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq. Cinq. Toujours un père. Toujours un père. Oui, je ne sais pas pourquoi. Elles sont trois, cinq, sept, etc. Je me suis posté là-bas et j'ai acheté au fur et à mesure. J'ai l'impression que cette maison, c'est un peu l'âme de tous ceux qui ont habité, c'est Pierre. Les objets ici, c'est ou des objets d'être faits ou des objets pour lesquels on a inventé un espace. Ainsi, quand on voit ce pressoir à huile dans cet espace avec les proportions, on se dit qu'il doit d'avoir existé ici quand on l'utilisait. Donc, il rappelle une fonction. Il rappelle une partie de la vie de cette maison-ci. Elle avait existé à l'époque. Je ne sais pas quoi dire que ce bus de Zemaby. Je sais qu'il est particulier parce qu'il est Pierre du Horan. Par contre, là, tu as un objet d'un musée. C'est un morceau d'un ensemble architectural byzantin. C'est un objet en soi qui a acquis une personnalité du fait de sa présence ici. Mais nous ne savons même pas d'où est-ce qu'il vient. Nous ne savons même pas si c'est un stèle actif ou un stèle à lui. C'est le seul pain de maïf que j'ai. Fréal Zayb. Il me mange, c'est le plus fameux. Tu sais, le fait que les choses anciennes existent dans une maison. Ces choses acquièrent deux âges. Leur âge réel et l'âge de leur présence dans la maison. Tout le long de ces deux jours, on a parlé en français, finalement. Alors qu'on aurait pu parler en arabe. Quelle place de vie français pour toi, dans ton cœur ? Moi, j'ai écrit en français, d'abord et ensuite en arabe. C'est ta langue de cœur ? Pour ainsi dire, mais non, oui. C'est-à-dire... L'arabe pour moi est la langue politique. Je suis un des âges de Mansoor. Je suis arrivée à cet état de la maison pour 48 ans. C'est la maison de l'Estaid Ghasam, c'est la maison de l'Estaid Ghasam. C'est la maison de l'Estaid Ghasam et l'Estaid Ghasam et l'Estaid. Et les enfants étaient aussi les enfants, c'est la maison de Jopran ou le Makra, On a commencé à faire partie de la première chose. J'ai eu l'ai déjà eu, il y a un an, j'ai eu l'ai eu, j'ai eu l'abri. J'ai eu l'abri, il y a eu l'abri. J'ai eu l'abri, j'ai eu l'abri. J'ai eu l'abri, je l'abri, je l'abri, je n'ai pas de voir avec le chauffeur. Je me suis l'abri dans le baie. J'ai eu l'abri. J'ai eu l'abri, ate l'шие. J'ai eu l'abri. J'ai eu l'abri et je n'ai eu l'abri. J'ai eu l'abri, j'ai eu l'abri, j'ai eu l'abri. Voule-la-bred . J'ai l'abri t'ai eu l'abri, mais je sais que je suis l'abri. régul. J'ai dit moi beaucoup, c'était... J'ai dit, c'était... J'ai entendu le mémoire. J'ai entendu le mémoire ? J'ai entendu le mémoire ? Nous avons mangé une pauvre, nous avons mangé une pauvre. J'ai dit, c'était la pauvre, et après, me en fait. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. Je vais voir ce que je verrai après. Je vais voir ça au fond. L'autre, accompagnez-vous. C'est ce qu'il y a eu. La chapelle en plein air, c'est l'endroit le plus cher, c'est là où Nadia et notre fille, Naïla, sont enterrées. C'est une chapelle sans plafond. Le plafond, c'est les arbres. Dans un carnet qu'il a écrit et qui pouvait être son testament, il demande que ce soit un lieu où les enfants peuvent venir jouer. C'est une chapelle sous-titrage ST' 30eting. Ça c'est un chêne transplanté, un chêne à deux gronds. Là c'est l'icône de ma mère, une icône qui avait appartenu à ma mère qu'elle mettait toujours sous son oreiller. Et les deux poissons ? Les deux poissons c'est Naila et Nadia. Nadia avait toujours un poisson au cou. C'est le signe des chrétiens avant la croix. Nadia portait des signes chrétiens et des signes druzes avec elle ? Oui. Et là-bas tu as une pierre druze ? Un chéhid. Un chéhid. Un chéhid ? Un chéhid, Allah et Allah. Alors là c'est l'écriture de Nadia, une poète, une petite fille. Princesse sans partence. Un chéhid ? Un chéhid. Un chéhid Un chéhid. Un chéhid. Un chéhid a été touchée par la personne, donc elle me l'a donnée. La là, c'est la reproduction d'un portrait peint de Naila, c'est Naila qui a créé le poète en indien. Avant le décès de Naila, Naila n'était jamais intéressé à la poésie. L'idée de la fondation, elle est venue quand ? L'inspiration poétique de cette maison était née du mariage avec l'Indien et du fait que c'était un grand rêveur. Un âme qui n'appartient à personne après notre nom, qu'il demeure, qu'il se développe, etc. Mais on n'était pas sûr de ce qu'était la formule qu'on donnerait. Et ce n'est qu'après que nous avons pensé créer une fondation et que cette maison demeurerait une sorte de non propriété. J'étais hanté par le fait qu'elle l'appartienne avec des choses qui n'ont pas de signification pour lui et ni de prix. Bon, maintenant, je viens de décider et j'ai annoncé à l'Université de Dalaman que je leur donnais cette maison comme moi, c'est-à-dire une propriété inaliennable, à condition qu'elle demeure dans son état actuel, qu'elle ait sa vie propre et qu'elle devienne le centre culturel de l'université. Il y a un sentiment de sérénité ici, assez remarquable. De paix et puis d'insertion dans la nature. Immersion, c'est mieux. ... 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 hey gabi bien ici ça c'est mademoiselle gabrielle tu as dit ça c'est nadia tu sais qu'elles étaient aujourd'hui à l'école elles ont appris des choses qu'est ce que tu as fait qu'est ce que vous avez appris aujourd'hui vous avez fait du coloriage non quoi on a joué mais c'est magnifique on a joué c'est magnifique avec les petits copains oui une de tes filles s'appelle nadia aussi je pense c'est qu'il y avait simplement non il ya il ya nadia c'est ça c'est gabi qui l'a nommé nadia parce que c'était le souvenir de sa mère le choix du monde n'a et là pour la petite c'est c'est le désir de d'avoir l'aïda l'autorne elle a demeuré je veux venir demeurer c'est quand même dur comme héritage de se voir le nom de quelqu'un qui est parti oui surtout parce que tout le monde fait la comparaison tu dis oui l'autorne elle a été ceux qui sont partis sont toujours meilleurs je branle aussi c'est un bon héritage on a donné le nom de ton père moi c'est ce n'est pas non mais ça c'est c'est courant dans les familles est toujours le nom du grand père mais je parle à un philosophe quelqu'un qui donne du sens à tout ce qu'il fait tout à fait je voulais que gabi puisse hérité de la mission de mon père du métier et de tout ce que moi je n'ai pas fait c'est à dire mon père m'a en m'appelant la saine a presque dessiné un parcours la saine était la tribu chrétienne de la péninsule arabique avant l'islam car il n'était pas ils ne sont pas les musulmans les arabes et la syrie naturelle était chrétienne jusqu'au 11e siècle en majorité chrétienne jusqu'au 11e siècle alors donc il ne peut pas voulait démontrer qu'on peut être chrétien et arabe ce destin mon père pensait que je l'avais trahi parce que au lieu d'être comme lui j'ai été me planquer et devenir le chef du pps à un moment donné quand saad a été exécuté et de subir ma première prison à cause d'un article que j'ai écrit protestant contre l'exécution dans ton saadé j'ai revenu de cette pensée remise oui ça ça tient encore mais si les syriens nous foutent de la pelle ça irait beaucoup mieux j'ai un lourd héritage oui très lourd héritage quand on a les épaules qu'il faut pourquoi pas on a redonné envie de lire qu'il m'a construit de la mort de mes enfants et qu'elle m'a donné trois enfants pour les remplacer avec leurs enfants ainsi j'ai trois familles toutes faites que j'ai c'est beaucoup ça quand elle a commencé à s'apercevoir je m'intéressais à elle j'ai dit à quelqu'un de lui à quelqu'un il a dit au patriarche pas n'importe qui ça y est d'un fi qui te il a la madame nini et n'auras sainte toi il n'est m'habillé qu'au l'âle j'y croyais pas ce qui m'avait vraiment séduit c'était cette espèce de 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 modestie qui qui ne coïncidait pas avec l'idée du du grand personnage qu'il était son enthousiasme extraordinaire qui pouvait égaler l'enthousiasme que peu de jeunes de 20 ans pouvait avoir et puis plus tard au fur et à mesure que je le connaissais mieux cette fidélité à ceux qui étaient partis ce qui m'émerveille et qui à la fois m'émerveille et me dérange c'est son silence concernant les plaintes qu'il pourrait normalement avoir je n'ai jamais entendu cet homme dire tu vois jamais 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 ça ça me dérange parce que je n'arrive pas moi à me laisser aller à ma petite nature de de 2 de quelqu'un qui en a marre de voir arriver les choses l'une après l'autre comme ça le destin s'abattre sur lui d'un des temps toujours présente de parlement également en bas tu es le micro mon micro est collé ici c'est pour ça que quand elle parle je m'apprends oui des gens même qui pensaient que j'exagérais en faisant ce que je faisais mais tu vois je sais pas ils pouvaient pas comprendre que je n'étais pas en compétition avec nadia c'était quand même une femme qui est morte jeune très souvent quand il a été très malade comme moi je communique un peu avec les absents je crois à leur présence je je lui demandais de m'aider à le garder je je n'ai pas je n'ai jamais eu de problème jamais il ya un glissement j'ai dit tout à l'heure le fait que je trouvais en toi ce que je cherchais là-bas ce qui m'a manqué après le départ de l'ambia maintenant ce qui est très amusant au début il m'appelait nadia et maintenant des fois que je viens chez toi je suis absolument impressionné par la force cette image c'est une icône classique tu sais c'est le visage du christ sur le sueur mais ce qu'il a de différent ici c'est que le sueur on a l'impression que c'est un tissu de d'or et d'argent d'argent doré en fait l'argent doré couvre le sueur mais les icônes c'est ce n'est pas des peintures et des dessins c'est ce sont des êtres qui existent oui on écrit une icône dit jamais on peint une icône vulgairement on dit on plein et ce sont des objets je dirais vivant tu les mais je les considère vivant parce que ils ont ils ont accumulé en eux toutes les prières qui leur ont été adressé moi je dois m'appiéter à ma mère je veux prouver comme étudiant de philosophie à n'importe quel on qui est un tour sur le point de logique l'existence de dieu par la raison mais pas le dieu personne le dieu force force de création énergie énergie parce qu'en philosophie chaque pose produit sur les faits jacques est fait de bien à cause de l'effet qui le suit quel est le mal chez toi à chialer à pleurer à montrer sa faiblesse il n'y a pas de mal quelques fois je me volontairement je me laisse aller une autre fois je l'ai fait à l'église quand on priait pour gabi quand il y avait le cercueil ici à nos pieds et j'ai pleuré j'ai pleuré tu te monnais et j'ai pleuré dame la rame j'ai pleuré j'ai pleuré dame la rame j'ai pleuré j'ai pleuré dame la rame j'ai pleuré dame la rame dans les émissions de la rame et j'ai pleuré dame la rame C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. 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 On peut parler de pardon. Un jour, tu as eu un mot qui est resté célèbre au moment de la mort de Gibran. Et ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui t'a pris ? Pourquoi tu as senti qu'il fallait dire ça à ce moment-là ? Parce qu'il fallait enterrer avec Gibran toute une question, toute une affaire. Et parce que je n'ai pas d'autre attitude possible. Quelle attitude ? Courir à la vengeance ? J'en ai pas les moyens. Ce n'était pas de la réflexion pragmatique, ce n'était pas par sang-froid, c'était par... Il y avait une réelle sincérité dans ce que tu disais, ce n'était pas... La sincérité de la foi, j'étais à l'église, j'avais été inspiré par le discours de Georges Khudr. Et j'ai senti que c'était l'attitude qui était digne de Gabi. Tu penses que dans l'absolu, c'est la seule attitude à avoir ? Oui. Par rapport à Gibran, mais aussi par rapport à... Tout est à l'ensemble de la question. La question libanaise. Tu ne penses pas qu'un jugement devrait d'abord se produire ? Si, j'ai dit par la suite. J'ai dit par la suite que moi je demandais la justice aussi. Le pardon et la justice. Mais pas la vengeance. La justice et le pardon ? Ou le pardon et la justice ? Tu sais, c'est la même chose. Il n'y a pas de préséance intellectuelle entre cette notion et l'autre. Il y a une préséance émotionnelle peut-être ? Émotionnelle, la justice, c'est une consolation, non ? Le pardon, c'est une plus grande consolation. Et tu pardonnes aussi pour rester sain de corps et d'âme et d'esprit ? Ce que je ne pardonne pas, c'est que l'attentat est détruit totalement le corps de Gibran. Sans nous laisser le moyen de le voir. Et que là, c'est une atteinte à la création divine. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Et c'est cette image qu'on a fait disparaître. Normalement, dans nos traditions, on ouvre le sarcophage une dernière fois. On met du sable, on embrasse le mort. Tout cela était impossible. C'est un deuil difficile à faire, vu qu'il n'y a pas eu ce dernier rang. Oui, parce que... Je n'ai pas pu le voir. J'étais à l'hôpital par la suite. Pour voir si dans la marque de l'hôpital, on ouvrirait le sentiment. Tout est défiguré. Et un jour ou quatre mois après, on nous a envoyé encore des morceaux de corps. en disant qu'on n'avait pas fini de les identifier avant quatre mois. Là, ça va au-delà de la personne, à ce que la personne représente dans l'échelle des valeurs humaines et divines. Le pardon glorifie la mort aussi. Comment ? Le pardon glorifie la mort en elle-même. Oui. Ça n'est plus un acte. Ça n'est plus un acte de méchanceté. Ça n'est plus un acte. Ça... Ça lui donne une dimension cosmique. Bravo. Tu dis mieux que moi ce que j'aurais voulu dire. Non, parce que je sens avec toi. C'est plus un acte de méchanceté que je te demande. Quelle n'est-ce que tu as la nassiha que tu te m'aies à Amérique ou à Paris ? Qu'est-ce qu'on te garantit de mieux que ce que tu peux garantir toi-même à toi-même ici ? L'âme du pays n'est pas une présence physique. Le physique n'est pas plus important, ni plus réel que le moral, ni plus concret que le moral. Quand on parle d'amour, on ne parle pas de quelque chose d'abstrait, on parle de quelque chose de concret, que tu peux presque toucher en faisant un effort. De la plus forte raison, l'amour du pays. Qu'est-ce qui garde ton enthousiasme ? Certainement pas à l'échelle politique. Moi j'ai souvent utilisé un terme, comme on dit la métaphysique, pour ce qui est au-delà de la physique, dans l'échelle des connaissances, il y a la métapolitique. C'est quoi au juge ? Ce qui est au-delà de la politique. Ta relation avec le pays, avec l'État, avec le gouvernement n'est pas politique. Elle va au-delà. Un engagement de la vie humaine. D'où tu puises ton espoir ? De ma foi. D'où te vient cette foi inconditionnelle et permanente et continue ? Un pays ne peut jamais trahir ceux qui le servent. Elle aime. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. ... 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